allez désolé j'ai dû couper la vidéo c'est plus simple à faire en deux fois pour uploader allez pour mes vierges j'en ai profité pour mélanger les cartes entre deux allez ce qui vient à toi trois cartes pour mes vierges empereur énergie du bélier queen of swords c'est la reine d'épée on parle d'eux alors page de pintacle à l'envers ce qui vient vers toi alors avec un page de pintacle je sais pas pourquoi je vais commencer par là le page de pintacle à l'envers alors possiblement avec quelqu'un avec qui tu as eu un manque de communication il y a une communication assez difficile qui passe entre vous deux alors c'est quelqu'un qui alors j'ai l'impression qu'il y a une décision qui on a un manque de communication avec quelqu'un cette personne quand elle vient vers nous c'est une personne qui est plutôt statique qui a peut-être envie qu'on lui enfin tu désolé mais toi chère vierge mais j'ai l'impression que c'est une énergie un petit peu si tu veux me chercher si tu as envie de c'est toi qui enfin tu me chasses mais moi je chasse pas je sais pas comment expliquer j'arrive pas trouver les mots je suis désolé c'est pas une énergie de chaser là c'est une énergie j'ai l'impression où déjà c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager il ya un refus d'engagement d'accord j'ai passé cette page chère vierge c'est une personne qui est probablement du signe d'air je sens le signe d'air ou bélier 1 je sens fortement bon je sens la balance mais après un page de pintacle à l'envers c'est un manque de prérogation là on revient vers encore une énergie ou avec d'une apparente stabilité je sais pas pourquoi je dis ça en tout cas c'est une énergie où voilà on on nourrit peut-être un peu de plan eu des plans qui ne sont pas réalisables un ya peut-être quelqu'un qui vient un qui est autour de toi un mais qui n'est pas quelqu'un qui prend comment te dire alors le bélier quelqu'un qui se maîtrise on parle de contrôle on parle de quelqu'un de stable etc mais c'est pas quelqu'un qu'on va voir courir après quelqu'un qu'on va voir réparer les choses autour c'est quelqu'un qui a plutôt une posture un petit peu c'est pas condescendant le mot un mais il sait ce qu'il vaut donc c'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un si tu attends que cette personne te court après ou entre guillemets qu'elle vienne vers toi ou qu'elle fasse les premiers pas c'est pas elle qui va le faire d'accord j'ai vraiment une énergie de procrastination de manque de progression dans cette situation on doit couper des choses on va communiquer peut-être on va peut-être prendre des décisions en tout cas cette énergie qui vient vers toi c'est une énergie où il y a une personne qui ne veut pas s'engager on a un oeuf de bâton en dos de deck c'est une personne qui a peut-être le sentiment de devoir se défendre je sais pas donc il y a une énergie un petit peu on and off comme ça entre vous voilà ça que je ressens une énergie on and off même si j'ai pas le j'ai vraiment cette cette ce manque de communication ce manque de profondeur dans le lien je sais pas si ça te parle en tout cas chère chère vierge mais tu vas prendre c'est une personne avec qui il faudra prendre des décisions un faudra couper tu vois tu as ton énergie chère vierge tu c'est une énergie qui te demande la personne qui qui vient vers toi c'est une c'est quelque chose qui qui te demande de d'être tout le temps dans la dans l'analyse des situations dans la recherche de vérité dans la recherche de lumière dans la dans la recherche d'espoir ou de choses qui peuvent enfin c'est vraiment une énergie qui va te te demander de te remettre en mode ermite quoi dans ta c'est ta carte chère vierge là on est on est dans une homme une forme d'isolement à il ya un manque de progression il ya un manque de progrès écoute il ya une difficulté à s'ouvrir voilà il ya une difficulté à totalement faire confiance et une difficulté à s'ouvrir donc cette personne en fait il ya un manque de progression il y aura un manque de progression un manque d'engagement d'accord un manque de communication mais il ya peut-être l'année tu vas peut-être te rendre compte justement de la nécessité de couper une situation et de trancher parce que cette personne ne bouge pas alors ça peut être toi bien entendu et moi j'ai vraiment l'impression que c'est le signe de la vierge si c'est si ça te parle qui qui doit en fait prendre des décisions par rapport à cette personne je te dis manque d'engagement procrastination des on nourrit peut-être des plans un peu on n'a peut-être pas les épaules pour certaines choses on peut peut-être se lancer dans quelque chose on n'a peut-être pas tous les outils pour on n'est peut-être pas assez stable il ya quelque chose qui est de cet ordre là d'accord donc je sais pas si ça te parle cher vierge et tu me dirais en commentaire une énergie où on progresse peu où on sent qu'on doit continuer peut-être un peu seul ou en tout cas on est on a cette impression être seul dans celui dans ce lien quel que soit le lien on a l'impression d'être un peu seul on se remet toujours on se replonge toujours à l'intérieur de soi pour essayer d'analyser des choses analyser des aspects de la situation la situation en entier il ya toujours ce 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 besoin de ciseaux c'est pas quelque chose qui t'épanouit totalement voilà on n'est pas dans l'épanouissement pour les vierges encore un petit message avec le normand cette personne qui revient vers toi j'ai l'impression que c'est une situation qui dure depuis un petit moment ben voilà l'ancre c'est une situation qui n'a pas beaucoup évolué du moins il n'y a pas beaucoup d'évolution on est encore dans les mêmes énergies de de choses qui bonheur un peu retardé de de décisions à prendre une personne qui bouge pas qui donne pas vraiment l'impression je te dis j'ai une apparente stabilité donc j'ai pas l'impression que cette personne il ya un refus d'engagement il n'y a pas quelque chose il y a quelque chose on croit auquel on on a on émet des doutes en fait dans cette progression on émet des doutes donc si ça te parle tu me diras cher vierge d'accord allez pour mes balances ce qui vient à toi d'ici à fin décembre 2021 ce qui vient à toi d'ici à fin décembre 2021 pour mes balances signe d'air ce qui vient à toi à décembre la face ce qui vient à toi qui vient vers toi d'ici à fin décembre 2021 pour mes balances c'est-à-dire à l'énergie de feu la reine de bâton on parle de d'action de mouvement vers l'avant de charisme de magnétisme pour toi cher balance c'est cette décidément il ya beaucoup de cartes d'attente je sais pas pourquoi j'ai beau mélanger remélanger je vois surtout beaucoup de trois de bâton et de deux de bâton alors où alors il ya des choix on attend on est à distance de quelqu'un donc on ce qui vient à toi c'est alors j'ai cette énergie de de vouloir avancer avec quelqu'un de vouloir faire des choix de vouloir planifier quelque chose un peu plus loin de passer une étape peut-être un vraiment on a il ya quelqu'un autour de toi qui attire trois de coupes en dos dès qu'on parle de célébration d'harmonie c'est une très belle carte de deux réunions de voilà deux rassemblements aussi un d'amitié de choses comme ça là avec le 2 de bâton on cherche à à passer une étape j'ai l'impression à faire des choix un on est on veut on veut progresser dans une situation parce qu'on a un as de coupe quand même l'as de coupe c'est l'amour d'accord c'est une union c'est quelqu'un qu'on considère comme étant une forme de il ya vraiment une énergie de d'union de de match entre deux personnes donc si ça te parle l'as de coupe te dit que il ya vraiment vers toi une reine de bâton c'est peut-être une énergie féminine où c'est ton énergie mais à quelque chose de nouveau au niveau de l'amour on a une nouvelle connexion nouvelle relation ou un renouveau dans une situation c'est possible mais ce qui vient vers toi c'est quelque chose de tout frais un de tout de potentiellement il y avait de la distance entre vous potentiellement en tout cas une forte attraction il ya une vraie découverte là il ya quelque chose de très positif qui vient vers toi chère balance c'est quelque chose que tu attends peut-être depuis longtemps parce que c'est une c'est une situation une personne que tu observes depuis depuis un moment tu te poses la question depuis un moment est ce que je j'y vais ou j'y vais pas en fait dans cette situation c'est ce que je ressens beaucoup en tout cas avec une reine de bâton on est vraiment sur quelque chose de très attirant un de très magnétique on est sur une une détermination sur quelqu'un qui a confiance en soi un quelqu'un qui qui paraît déterminé passionné qui s'exprime un d'accord on est vraiment sur quelque chose de très comme on appelle ça entraînant tu vois on est vraiment sur une énergie où on attend un je pense que tu attends après quelqu'un et cette personne sous les traits peut-être un signe de sagittaire ou de bélier ou de lion on va dire ça comme ça cette personne dans tes énergies 1 et tu ressens une forme de vraiment de connexion avec cette personne il ya une envie de se rapprocher de quelqu'un très forte bah écoute je voulais mettre regarde moi ça c'est quand même assez incroyable je viens de te dire que tout à l'heure il ya beaucoup de deux et de trois de bâton je sais pas pourquoi l'étoile énergie du verso on parle de vœux exaucés on parle d'attendre l'opportunité en tout cas il ya une opportunité que tu attends par rapport à cette personne je pense que tu as alors quand c'est comme moi c'est bien c'est bizarre quand je vois un deux de bâton un trois de bâton j'ai presque l'impression qu'ils font la même chose ces personnes elles attendent j'ai pas l'impression je dis bien j'ai pas l'impression que tu te que tu étais avec cette personne avant c'est quelqu'un qui est que tu attends en fait c'est pas quelqu'un que tu avec qui tu as entretenu quelque chose je pense pas c'est quelque c'est quelqu'un qui représente un vœu ça peut te permettre aussi peut-être de guérir de quelque chose c'est quelque chose que tu vois c'est quelqu'un que tu vois comme étant ton remède d'amour en fait parce qu'on a quand même ça c'est vraiment une une connexion rêver souhaiter rêver même rêver dans le tu peux rêver de cette personne d'accord donc j'ai vraiment cette impression que il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont posées par contre il y a beaucoup d'envie et on et c'est ce qu'on souhaite justement cette personne c'est ce qu'on attend de cette personne on on va peut-être peut-être qu'on va d'ici à fin décembre faire le pas vers une personne on va faire le pas vers cette reine ou ce roi cette énergie de reine alors c'est peut-être toi qui fais ou c'est quelqu'un qui voit ça en toi bien entendu tu inverses tu es peut-être justement dans le collimateur de quelqu'un parce que j'ai vraiment l'impression que quelqu'un t'observe que tu corresponds à vraiment la relation idéale tu corresponds à la relation idéale pour cette personne d'accord on a l'amour le magnétisme la guérison on a tout qui va ensemble et c'est vraiment quelque chose que je pense que tu attends depuis longtemps regarde moi ça j'ai pas envie de les prendre mais bon tu sais quand c'est comme ça des fois on me dit impératrice donc c'est ta carte hein cher balance il y a le taureau aussi cavalier d'épée on parle de rapidité on parle d'aller de détermination à obtenir ce qu'on veut je pense que c'est une situation comme je t'ai dit qui dure depuis longtemps il y a encore une fois comme je le dis tout le temps avec ce deux de bâton un risque et un choix qui est plus confortable et avec ce cavalier de pintacle on parle aussi de de prudence donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui dans tes énergies là que tu que tu aimerais en fait tu aimerais aller vers cette personne ou cette personne aimerait aller vers toi en tout cas c'est dans tes énergies alors bizarrement j'ai ce sentiment là je vais te le dire c'est vraiment un message qu'on m'a dit pour certains elle est juste dans les pensées d'accord on est dans les pensées parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a alors il y a une très forte attraction voilà tout ce que je disais tout à l'heure on a une forme de détermination on a envie de communiquer je vais tirer attends avant de dire n'importe quoi je vais tirer une carte dessus parce que j'ai quand même l'impression que pour beaucoup on attend où on est attendu il n'y a pas trop de mouvement par contre pour tout le reste ça change pas donc c'est pour ça que je la vois dans tes énergies je pense pas pour certains pour certains d'accord je pense pas qu'il y ait de réunion avec une personne comme ça je pense que tout ça ce sont des sentiments je sais pas si tu me suis ouais parce qu'on parle de choix on parle d'attendre une opportunité peut-être d'attendre l'opportunité de communiquer avec quelqu'un c'est vraiment dans tes énergies où cette personne attend le bon moment peut-être qu'elle va trouver le bon moment ce mois-ci pour venir vers toi ou toi vers elle une dernière allez 7 d'épée oui on dit pas les choses là tu vois il y a une situation bloquée je pense qu'on dit pas les choses on ne dévoit pas ses sentiments je pense que alors je le vois pas vraiment très négativement je pense qu'on essaye d'établir des stratégies j'ai déjà dit de savoir comment on peut atteindre une personne pour certains balances pour d'autres il y a vraiment cette communication tant espérée qui arrive mais pour une partie d'entre vous j'ai vraiment l'impression qu'on on essaie justement de trouver le bon moment la bonne manière voilà mais ce qu'on ressent pour cette personne c'est très important d'accord je sais pas si ça te parle chère balance allez une petite carte pour toi chère balance allez pour mes balances qui m'écoute par contre j'ai des cartes qui sont à l'envers dans tous les sens mais c'est pas grave de toute façon je les lis pas à l'envers celle-là sauf si on me le dit mais je les lis pas à l'envers allez une petite énorme qu'est-ce qu'on peut dire pour mes balances en tout cas il y a une énergie comme ça de j'en ai trop j'en ai trop il y a une énergie comme ça de potentiel là on peut obtenir voilà on attend son impératrice on est l'impératrice de quelqu'un j'ai quand même deux énergies féminines ici d'accord j'ai aussi un set d'épées pour ceux à qui ça va parler pour certains on peut pas rentrer trop dans les détails mais pour des tirages aussi courts mais voilà j'ai vraiment une énergie ouais on veut couper une situation dans le sens où on veut on veut on veut avancer dans une situation on veut une forme de rapide tu vois le cavalier d'épée est rapide là on a des énergies un peu lentes d'observation de voilà l'impératrice c'est une énergie de communication mais quand même là on veut vraiment passer à l'action voilà je vais chercher le mot on veut passer à l'action alors si ça te parle qu'il y ait une action qui soit posée ou pas j'ai vraiment l'impression dans tes énergies on veut vraiment passer à l'action avec une personne ou vice versa qui est dans notre entourage et qu'on attend depuis longtemps vraiment il y a il y a beaucoup de réflexions dans ce lien mais c'est un beau lien en tout cas si ça te parle chère Valence allez pour mes scorpions 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 allez pour mes scorpions qu'est-ce qui vient à toi d'ici à fin décembre qui vient à toi d'ici à je ne sais pas pourquoi je dis qu'est-ce qui mais c'est qui vient à toi bon à fin décembre 2021 qui vient à toi allez pour mes scorpions il y a une énergie de communication avec quelqu'un à qui on est peut-être séparé on veut peut-être se rapprocher d'une personne une personne voilà veut se rapprocher on veut communiquer il y a une énergie justement toi cher poisson de communication il y a doublement de la communication on veut avancer on parle de mouvement on parle de mouvement vers l'avant on veut avancer il y a quelque chose qui pèse lourd oui voilà peut-être qui t'oppresse d'accord avec le 6DP on parle de déplacement aussi donc il est possible qu'on se déplace vers une personne d'accord ou qu'une personne se déplace vers nous qu'elle réduise la distance on peut parler aussi de réconciliation ou de ou de ou de rassemblement de réunion d'accord on va avancer on va avancer un petit peu attend donc là on est vraiment sur avec le 6DP comme je te dis c'est sur on est sur quelque chose de on a peut-être pris ses distances avec une personne et là on veut communiquer avec cette même personne donc il y a une énergie d'une personne avec qui on était séparés physiquement émotionnellement d'accord le page de comment il s'appelle le page de coupe c'est joli c'est mignon le page de coupe parce que c'est c'est une énergie une énergie un peu fragile je la sens un peu fragile cette énergie c'est pas une énergie qui est comment t'es dire c'est une énergie fragile c'est une énergie où on est on peut on peut éventuellement avoir besoin de s'exprimer avoir des difficultés à s'exprimer avoir du mal mais pas dans le sens méchant du terme dans le sens où on a on a une forme de sensibilité une petite naïveté il y a un petit côté comme ça un petit côté un peu rêveur spontanéité tu vois un petit côté comme ça tu vois on veut vraiment essayer peut-être d'arranger certaines choses en tout cas on veut communiquer avec une personne avec qui on était séparés alors comment mes mes scorpions sauront de qui on parle comment mes scorpions sauront de qui on parle pour soi ce 6 tu vois elle était comme ça quand elle veut elle sortirait ça 3 de de pentacle oui il y a eu peut-être une association ça peut être au travail ça peut être une collaboration ça peut être un partenariat amoureux amical tout ce que tu veux qui qu'on qu'on a qu'on a stoppé avec quelqu'un et là j'ai l'impression d'une énergie d'un peu de rassemblement comme ça ce qui vient vers toi cher scorpion énergie comme ça de rassemblement de déplacement en tout cas on va aller on va aller attend on va être on te dit d'écouter des signes d'écouter les signes je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de déplacements il y a deux cartes de déplacements allez se page de coupe mes chers scorpions oui on veut manifester quelque chose on veut vraiment être rempli émotionnellement on parle de de sentiments de stabilité émotionnelle là le neuf de coupe est stable émotionnellement donc effectivement ce qu'on recherche là c'est une stabilité émotionnelle avec quelqu'un être peut-être rassuré ça peut te parler donc il y a une distance mais qu'on souhaite réduire en tout cas on veut on veut se sentir bien on veut se sentir bien dans cette situation encore une petite carte pour ce on parle de de volonté de communiquer c'est peut-être des deux côtés en tout cas il y a une volonté une détermination à arranger ou à communiquer avec quelqu'un ou à arranger une situation on peut parler de retrouvailles de réconciliation ce genre de choses si ça te parle cher scorpion d'accord oui on parle de communication encore avec la lettre un allez on y a une autre carte pour les scorpions l'encre oui une situation qui alors qu'il n'a pas bougé depuis un moment l'encre c'est aussi la stabilité on veut stabiliser une situation effectivement ou restabiliser une situation une dernière pour mes scorpions des déplacements il y a des rapprochements on m'a dit non hop voilà ok ok ben voilà cher scorpion ce sont tes messages si ça te parle en tout cas une énergie de réunion d'accord de rassemblement et de stabilisation de ses émotions d'accord on veut stabiliser ses émotions on veut vraiment quelque chose avance on veut avancer on veut communiquer c'est très important en tout cas ce qui vient vers toi c'est quelqu'un qui alors quand je dis on bien entendu c'est bien c'est aussi quelqu'un qui veut communiquer avec toi quelqu'un qui veut rapprocher une forme de distance il y a eu une rupture un éloignement au niveau d'un partenariat d'une association d'une collaboration il y a quelque chose à qui on a mis de la distance avec une personne et là on veut justement on est déterminé à communiquer avec cette personne allez si ça te parle cher scorpion ensuite sagittaire en tout cas j'ai senti une énergie très similaire je vais parler toute seule allez on continue sagittaire sagittaire non j'ai pas coupé allez sagittaire il y a une énergie de guérison ici alors sagittaire ce qui vient à toi une personne qui 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 fait preuve de curiosité à ton égard qui est intéressée par toi qui regarde probablement tes réseaux qui se renseignent autour d'elle pour savoir un petit peu où tu en es ou toi vice versa tu peux peut-être te renseigner auprès de quelqu'un auprès de l'entourage parce que tu es intéressé par quelqu'un tu veux communiquer avec cette personne en tout cas il y a une énergie comme ça de curiosité une énergie aussi de groupe aussi de personnes autour intéressées par toi et probablement plusieurs personnes mais là ce que je ressens c'est vraiment ce qui vient à toi c'est une énergie déjà de en plein centre comme ça tu as ton énergie cher Sagittaire donc tempérance on parle de de modérer ses propos on parle d'équilibre on parle de paix avec ça donc j'ai l'impression vraiment que tu intéresses quelqu'un ou tu es intéressé par quelqu'un ce qui vient à toi c'est justement une personne qui a envie de communiquer qui a envie d'équilibrer les choses avec toi de communiquer encore une fois on parle de communication on parle de guérison de guérir quelque chose aussi on peut parler de ça quoi d'autre avec cette énergie de tempérance moi j'adore cette carte bon déjà je la trouve magnifique parce que je trouve qu'elle a une belle signification enfin je sais pas il y a quelque chose de très très politique dans cette carte pour moi après ça c'est mon c'est mon avis d'accord donc j'ai vraiment une énergie un peu politique là-dedans on parle d'harmonie on parle de de besoin d'harmoniser d'une personne qui vient vers toi on parle de quelqu'un qui vient harmoniser les choses où tu veux harmoniser on veut harmoniser d'accord on veut équilibrer on veut surtout quand on voit tempérance il y a aussi le masculin il fait comme yin yi yang tu vois donc on veut équilibrer les forces on veut équilibrer les énergies il y a peut-être un il y a aussi une énergie de patience l'énergie de guérison on te dit une chose en communiquant cher Sagittaire je ne sais pas pourquoi je te dis ça on on doit pas faire attention c'est pas ça modérer modération paix communication j'ai l'impression qu'on te dit aussi de faire preuve de bienveillance d'équilibre dans la façon où tu dis les choses voilà je te dis ça comme ça moi je sais pas si tu me comprends mais moi j'ai l'impression qu'il y a un message comme ça de modération de on va balancer les choses on va tempérer les choses d'accord on parle de voyage aussi avec ça donc il y a peut-être c'est peut-être assorti d'un déplacement d'un voyage d'accord pour toi cher Sagittaire allez on continue on écarce un peu reine de pentacle les trois de coupe on a envie de célébrer on a envie d'harmonie on a envie d'ancrage on a besoin de retrouver une stabilité émotionnelle d'accord c'est ce que ça me fait penser il y a une stabilité émotionnelle aussi à retrouver il y a un ancrage à à à retrouver avec cette personne en tout cas ce qui vient à toi c'est une énergie aussi avec un trois de coupe de célébration de de énergie une super énergie de rassemblement d'accord de fête de résuissance d'amitié de plaisir de plaisir on peut parler d'une amitié là-dedans d'accord on peut parler d'une amitié on te dit quand même de faire attention à la façon dont tu t'exprimes je ne sais pas pourquoi je te dis ça allez on va éclaircir un petit peu donc oui il y a une belle énergie de il y a quelque chose qui une énergie d'apaisement voilà il y a une énergie de paix j'ai pas dit je veux je veux un éclaircissement sur cette ce page d'épée parce qu'on parle de curiosité de personnes aussi qui se renseignent sur toi autour de toi donc ça peut te parler ce que je te dis ou toi tu te renseignes autour de quelqu'un il y a vraiment un besoin de communiquer et d'apaiser les choses enfin pas forcément d'apaiser d'équilibrer plutôt voilà allez pour ce page d'épée pourquoi ce page d'épée pour les sagittaires j'ai les mains beaucoup trop sèches et donc en fait voilà oui encore une énergie de communication les oiseaux donc les oiseaux aussi on fait attention avec les oiseaux je te dis j'ai que des énergies de communication donc on fait attention à ce que on règle on communique de manière calme posée parce que tu vois avec l'homme on parle d'action on parle d'envie d'aller de l'avant il y a peut-être aussi ça peut-être ça peut concerner aussi un homme bien entendu en tout cas on parle de de volonté voilà de volonté de communiquer et 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 on parle quand même d'entourage si la notion de bavardage te parle c'est pour ça que je te disais de tempérer ou la personne en face devra tempérer un petit peu la façon de communiquer j'ai l'impression que vice versa il y a un petit peu de cette énergie là d'accord voilà pour mes sagittaires ensuite sagittaires scorn scorn capricorne allez pour mes capricornes 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 pour mes capricornes capricornes allez pour mes capricornes qui vient à toi d'ici à la fin 2021 d'ici à fin décembre 2021 qui vient vers mes capricornes c'est quelqu'un avec qui il y a eu encore cette énergie de bâton il y a beaucoup d'attentes j'ai l'impression qu'en cette fin d'année on a envie d'épurer certaines choses mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui et vice versa qui attendent qui ont du mal à faire des choix d'accord il y a des distances beaucoup de distances enfin bon bref ce qui vient à toi cher capricornes j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu partager avec toi qui n'a pas pu te donner l'engagement que tu veux c'est dans tes énergies il y a une histoire de choix de distance entre deux personnes et éventuellement une dualité d'accord en tout cas il y a vraiment des peut-être qu'on a été peut-être qu'on a l'impression d'avoir été poignardé dans le dos par cette personne ou on a une énorme tristesse de fin de cycle on a l'impression que c'est la fin avec quelqu'un mais en même temps on n'a pas j'ai pas l'impression que la personne en face ou toi et puis justement il y a une paralysie dans les mouvements il y a une paralysie il y a des obstacles il y a des choses qui nous paralysent et qui nous empêchent d'avancer dans une situation donc là ce qui se représente à toi c'est justement cette personne qui n'a pas pu te donner donc cet éventuellement engagement ce bon donner et recevoir pas forcément de quelqu'un qui a été généreux avec toi d'accord mais on est toujours dans ce deux de bâton c'est à dire il y a une forme d'attente il y a une distance il y a une distance entre deux personnes et je pense que ce qu'on aurait aimé c'est cet engagement et ce partage pour mes capricornes une énergie de guérison tempérance d'équilibre de paix non mais là il y en a trop d'équilibre et de paix d'accord pour toi cher capricorne quoi d'autre comment comment cette personne qui vient qu'est-ce qui va se passer qu'elle sera quelles seront les actions posées est-ce qu'il y a des actions pour mes capricornes il y a quelque chose qui a pris fin mais qu'est-ce qui arrive pour mes capricornes là du coup il y a de la guérison certes alors un ancrage une guérison une stabilité c'est aussi se dire j'ai de la valeur d'accord donc reconnaître sa propre valeur d'accord il y a une énergie de décision finale je pense qu'à le retour de quelqu'un c'est pas vrai attend il y a le retour de quelqu'un effectivement il y a aussi le besoin de prendre une décision d'accord il y aura le besoin de prendre une décision on a une énergie de jugement donc c'est une décision finale à quelque chose on peut avoir découvert quelque chose on peut avoir envie tout ça c'est une carte de communication d'accord donc il y a vraiment quelqu'un dans tes énergies là d'ici à fin décembre quelqu'un à qui tu as besoin de guérison doublement alors je pense que la décision ce qui va être pris ou ce qui va être dit va aller dans le sens d'une d'une forme d'éloignement d'accord pour certains bien entendu ceux à qui ça parle c'est pas tout le monde il y a des énergies de guérison ici parce qu'en fait on a été complètement bloqué dans une situation alors il se peut qu'il y ait plusieurs personnes dans une situation je vais pas l'ignorer mais je pense qu'on va prendre une décision finale avec la personne qui revient donc mais moi je vois une guérison derrière tu fais des grands gestes comme ça attends je veux savoir pourquoi à tempérance non pourquoi ce 10 c'était la confusion il y a une confusion je pense pas que je pense pas qu'on fasse évoluer une situation dans le sens alors oui on va faire évoluer une situation parce que quoi qu'il arrive on l'a fait évoluer dans le sens où on prend une décision on prend une décision de se mettre de côté de guérir de s'occuper de soi surtout d'accord on a un besoin de guérison je pense soit toi soit la personne en face d'accord mais il y a une décision finale un petit peu qui va être prise il y a eu trop de confusion je pense qu'il y a beaucoup de peur dans ce lien on a des peurs c'est surtout ça on peut avoir des peurs alors toi tu sauras pourquoi mais j'ai l'impression mon cher Capricorne que oui on parle de peur on parle de de paralysie de choses du passé qui nous empêchent d'avancer d'accord qui nous empêcheront encore d'avancer j'ai pas j'ai pas dit allez je veux une carte sur ce 10 d'épée encore non sur ce 2 de bâton la distance entre deux personnes c'est quoi il y a peut-être une tierce personne dans ce tirage d'accord en tout cas on te dit que ça va être passager ça va te permettre de tourner une page de ta vie pour certains bien entendu si ça te parle en tout cas on est en je vais la remettre je veux une carte on te dit que c'est passager on te parle de découvrir certaines choses de s'ouvrir de dire les choses telles qu'on les ressent si tu as la possibilité et ça permettra une guérison derrière il y a une situation qui mérite d'être éclaircie il y a un deuxième jugement qu'on porte sur quelqu'un l'étoile encore l'étoile tempérance l'étoile ce sont que des énergies de guérison donc toi chère Capricorne si ça te parle il y a une situation effectivement d'ici la fin décembre qui revient vers toi mais une situation qui a été compliquée à gérer où il n'y avait pas de partage où il y avait peut-être d'autres engagements d'autres responsabilités l'impossibilité d'avancer l'impossibilité de on est paralysé je pense qu'il y avait des peurs il y avait de la confusion aussi des choses qui n'étaient pas éclaircies là on apprend des choses effectivement et ça nous permet de passer à autre chose de passer à une nouvelle étape de sa vie si ça te parle chère Capricorne à tes messages hop après Capricorne c'est Verseau mes petits Verseau Verseau allez Verseau qui vient à toi à fin décembre 2021 qui vient à Vermeer Verseau à fin décembre 2021 Verseau qui vient vers mes Verseau d'ici à fin décembre 2021 je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'ailleurs un petit bout de coupe allez Verseau moi d'ici j'en ai trois moi j'en veux une s'il te plaît c'est possible j'en veux pas autant non je ne veux pas autant j'en veux oh allez mes Verseau allez mes Verseau qui vient à mes Verseau il y a une forme de détermination aussi il y a une rapidité il y a quelque chose qui vient rapidement vers toi peut-être que c'est déjà arrivé à toi là j'en ai deux autres mais bon allez il y a une déception par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné là il y a quelqu'un qui vient vers toi pour te communiquer on parle de communication on parle de d'illusion de désillusion de regret il y a quelqu'un qui va venir communiquer avec toi on parle d'harmonie de foyer de maison de on peut parler c'est une carte de mariage aussi mais on parle aussi de la maison du foyer d'accord de la stabilité et de l'harmonie on peut parler aussi de célébration bon moi j'ai l'impression avec le jugement c'est qu'on prend une décision ou qu'on communique on a des cartes de communication on a une carte de commission rapide on a un jugement c'est quelque chose de très important la carte du jugement on parle pas de de quelque chose de banal ou d'une petite décision on parle de quelque chose pour lequel il y a un appel il y a un appel à on doit régler quelque chose si c'est pas fait par toi on parle de mission quoi on parle presque de on peut pas on peut pas ignorer ça d'accord c'est pas quelque chose que l'on peut ignorer donc c'est quelque chose qu'il faut gérer d'accord on parle de décision finale comme je te dis il y a quelque chose qui va pas ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta situation et qu'il est temps de la regarder là actuellement quand elle va revenir à toi cette situation cette personne il est temps de la regarder et de la gérer on est temps de la regarder de manière objective d'accord et là avec ça on parle de détermination de rapidité de communication on parle de quelqu'un qui va au bout qui passe à l'action d'accord on parle de passer à l'action je pense que ça concerne un foyer ou une stabilité ou la notion de stabilité d'accord parce qu'il y a beaucoup de regrets des regrets de choses qui n'ont pas fonctionné des regrets il y a peut-être une perte on peut parler de deuil de perte d'accord il y a quelque chose peut-être à régler au niveau d'un foyer suite à une forme de perte ou de deuil ça c'est encore un message à part mais sinon si c'est dans une relation on peut parler oui donc de de quelque chose sur la sur la notion de stabilité d'harmonie d'accord on peut peut-être pour certains c'est très précis ce que je veux dire parce que je l'ai entendu certains vont peut-être devoir reporter éventuellement une célébration hein reporter une célébration quel que soit le type de la célébration ça peut être une communion ça peut être voilà ça peut même être un mariage mais il y a quelque chose où on est déçu on va être déçu parce que justement on doit il y a un regard tourné vers le passé il y a une harmonie et une stabilité perdue qu'on aimerait retrouver aussi pour toi cher verso qui vient vers toi allez qui est ce knight ce cavalier d'épée non j'ai trop j'ai trop j'ai trop j'ai trop j'ai trop cavalier d'épée s'il te plaît qui est ce cavalier d'épée allez pour mes versos s'il te plaît oh ça m'énerve on m'a dit d'éclaircir tout de suite j'ai l'impression oui qu'il y a quelque chose sur lesquels on a pas on a on a perdu du temps on a on a pas on a pas réglé les situations comme il fallait les régler et moi j'ai l'impression qu'il y a un manque de on croit moyennement à une situation il y a quelqu'un en tout cas il y a une personne ou quelqu'un qui croit moyennement à l'évolution d'une situation il y a un manque d'investissement de la part d'une personne d'accord ça c'est une chose je sais pas pourquoi je les ai remises dedans bon 6 d'épée on va devoir donc peut-être se déplacer on parle de distance aussi on parle de déplacement on parle de distance émotionnelle on parle de regret encore aussi il y a une notion de déception mais là il y a une notion de regret donc il y a quelque chose qui ne se il y a une décision finale sur quelque chose qui manque de stabilité mais qui pour lesquels on va comment dire il y aura encore un regret il y aura encore des regrets et la nécessité de passer à autre chose en fait tu vois ce que je veux dire parce que le cadre de bâton c'est quand même ça peut être des célébrés ça peut être aussi on parle de prospérité de stabilité c'est une carte de mariage mais là j'ai vraiment l'impression qu'on s'éloigne d'une on s'éloigne d'une étape importante de sa vie je pense qu'on a voulu faire des choix pour stabiliser mais on s'éloigne on s'en éloigne on va s'en éloigner du moins temporairement peut-être mais on va s'en éloigner pour le moment as de pentacle à l'envers ouais l'as de l'as de pentacle à l'envers c'est bah c'est parce c'est quand on il y a des opportunités il n'y a plus à voir une opportunité auxquelles on a cru je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure effectivement et moi ce que je vois là comme ça c'est que c'est peut-être une opportunité pas assez solide peut-être une opportunité qui a été refusée ou qui sera refusée il y a quelqu'un qui refuse quelque chose ici je ressens fortement parce qu'il y a besoin de concret il n'y a pas assez de concret pour aller au bout de certaines choses donc là ce qui vient à toi c'est vraiment une situation pour laquelle il faut prendre une décision il faut bien juger de manière objective d'accord parce que sinon ce qui attend c'est ce 5 de coupe le 5 de coupe c'est un regard tourné vers le passé c'est une sensation de désillusion d'avoir perdu du temps tu vois ça c'est ça que je veux dire une dernière ouais il y a un besoin de communiquer un besoin d'aller vers l'avant donc il y aura de la communication probablement mais en tout cas ça doit correspondre à tes énergies cher verso il y a quelque chose avec une opportunité qui n'est peut-être pas assez concrète ou peut-être qui a été refusée ou qui est refusée tu vois tu sauras si ça te parle tu sauras donc il y a de la communication mais il y a surtout une décision et c'est quoi la décision moi je veux couvrir le jugement ouais moi c'est ce ce comment il s'appelle ce cavalier de d'épée on parle de prise de décision rationnelle le cavalier d'épée c'est l'épée l'épée c'est quelque chose de rationnel on est dans la pensée on est dans le mental on est surtout dans les décisions alors certes on est dans la rapidité alors peut-être justement que le souci a été qu'une certaine décision a été prise un peu dans la rapidité et donc là on rectifie quelque chose ou alors on te dit attention de ne pas non plus trop prendre parce qu'il y a une forme de rapidité et de décision peut-être prise un peu à la hâte d'accord donc tu verras tu me diras fin de fin de fin du mois de décembre si ça t'a parlé d'accord allez pourquoi ce jugement pour mes capricornes pour mes versos je ne sais pas ce que j'ai on me dit non pourquoi le jugement on me dit non en fait pas du tout ça le jugement 10 de pentacle à l'envers il y a peut-être un refus d'engagement je parle d'engagement de maison de foyer on parle aussi de stabilité de mariage voilà donc il y a un refus peut-être d'engagement il y a peut-être un refus d'engagement il y a quelqu'un peut-être qui fait entre guillemets marche arrière j'ai l'impression voilà donc si ça te parle cher verso ça peut être qu'un aspect d'une situation d'accord il ne faut pas prendre tout comme une situation qui voilà ça peut être un aspect d'une situation encore une fois allez pour mes poissons alors soyez bien du genre avec moi je suis désolée s'il y a certaines vidéos qui sont plus longues que d'autres je ne maîtrise pas ça enfin je ne maîtrise pas ça c'est pas ça c'est que je n'ai pas de chronomètre je m'améliorerai mais là concrètement voilà donc soyez cool hop là bon allez pour mes poissons non je vais couper avant pour mes poissons je vais couper pour mes poissons allez magicien ce qui vient à toi d'ici à fin décembre 2021 oh il y a une énergie d'amour l'énergie du gémeaux fois deux peut-être avec un gémeaux donc je le dis comme ça mais en tout cas c'est une énergie d'accord l'énergie du gémeaux allez donc c'est le battleur le magicien d'accord pourquoi elle est sortie comme ça écoute je vais le mettre là ok alors il y a une énergie de choix il y a quelqu'un qui revient vers toi on parle d'amour on parle de quelqu'un du passé on parle d'une relation très forte on parle de quelqu'un qui veut peut-être il y a peut-être une nostalgie de bons souvenirs pour certains si c'est une personne que tu connais depuis peu de temps j'ai vraiment l'impression qu'on est sur l'envie d'avancer l'envie d'aller vers quelque chose l'envie de voilà il y a des choix par contre il y a les amoureux les amoureux c'est des choix donc ça peut être le choix entre deux personnes mais ça peut être aussi le choix entre deux entre des responsabilités et une personne donc c'est pas forcément deux personnes d'accord mais il y a une notion de dualité d'accord donc ce qu'on va avoir en mois de décembre c'est cette notion de dualité cette notion de choix ça concerne une personne de ton passé ça peut être quelqu'un de ta famille bon ça peut être quelqu'un bon on est quand même sur une énergie d'amour je pense qu'on est plus sur le romantique mais vraiment quelqu'un que considère on parle d'âme sœur avec le 6 de coupe d'accord on parle vraiment d'enfant intérieur on parle de quelqu'un avec qui tu as une très forte connexion d'accord cette personne ressent peut-être aussi que tu vas vice versa il y a une très forte connexion là dedans il y a l'envie de commencer quelque chose il y a l'envie de créer quelque chose il y a une notion de manifestation donc si c'est toi qui as manifesté cette personne viendra vers toi d'accord peut-être que peut-être que ça a mis un petit peu de temps pour pour se décoller pour pour certains pour peut-être que tu moi j'ai l'impression que l'un des deux ou toi ou les deux n'y a pas cru pourquoi on dit ça peut-être que tu n'y as pas cru c'était peut-être un peu trop beau pour être vrai d'après ce que j'entends il y a peut-être eu une on a peut-être fait quelques erreurs dans l'approche je ne sais pas si ça te parle on a peut-être on est peut-être un peu négatif dès le début mais toi ou quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui avait cette énergie un peu négative parce que peut-être qu'on n'y croyait pas peut-être que c'était un peu trop beau pour être vrai je ne sais pas en tout cas on doit apprendre aussi de ses erreurs avec cette carte là moi j'ai l'impression qu'on va vraiment avancer dans une situation faire des choix là ce qui vient vers toi on a une reine de coupe on a de l'amour on a des sentiments qui n'ont pas été dévoilés encore on n'a pas des sentiments qui ont été totalement bien qui ont été exprimés ou ou bien exprimés tu vois ce que je veux dire donc là ce qui vient vers toi c'est quand même une belle énergie une belle connexion une connexion très importante on est dans les débuts on est dans la manifestation des choses que l'on souhaite donc c'est probablement quelqu'un vraiment que tu ou que la personne te considère comme c'est très important comme connexion on n'est pas du tout sur on est sur quelque chose qui est très important moi ce que je veux savoir c'est cette énergie d'amoureux pourquoi ce choix ces choix pourquoi il y a des choix 10 de pentacle à l'envers il y a eu peut-être effectivement je te dis un manque de préparation dans ce lien un manque de alors il y a un manque d'engagement il y a peut-être eu un manque d'engagement moi j'ai vraiment l'impression pourquoi c'est parce qu'on a peut-être hésité à s'engager on a dû peut-être pour certains quitter une situation quitter une autre situation mais il y a peut-être eu un ouais c'est une forme de manque d'engagement le 10 de pentacle à l'envers c'est quand on ne voit pas à long terme avec une personne quand on ne voit pas forcément quand on ne voit pas forcément loin comment te dire alors c'est une énergie j'aime pas trop ce 10 de pentacle à l'envers mais ça ça correspond à un manque de progression auparavant je pense que peut-être qu'on n'a pas pu s'engager parce qu'on a des problèmes financiers si ça te parle cher poisson il y a peut-être eu une histoire de manque financier donc on n'a pas pu s'engager parce qu'on ne se sentait pas prêt on doit faire des choix la personne qui vient qui vient vers toi on parle vraiment d'énergie d'amour et on parle de de commencer sur de bonnes bases en tout cas il y a un choix qui est fait il y a un choix qui sera fait un choix je vais ressortir notre carte là-dessus parce qu'il y a un choix très amoureux très émotionnel pardon il y a quelque chose de très émotionnel dans ce tirage alors peut-être effectivement qu'il y a une dualité un choix entre quelqu'un un peu tôt on va dire une énergie d'épée et une énergie de coupe d'accord une énergie d'eau il y a des choix il y a des choix à faire il y a eu je pense un manque de projection une impossibilité de se projeter et là en fait il y a vraiment quelqu'un qui veut commencer quelque chose avec toi qui veut vraiment construire quelque chose avec toi je vais ouais il y a eu quelque chose d'assez alors tu as peut-être eu l'impression que cette personne t'avait donné des illusions créé des illusions créé l'illusion de certaines choses voilà il y a une notion d'illusion comme ça un petit peu de magie quand je dis magie c'est mettre un petit peu t'as peut-être eu cette impression là c'est pour ça que t'as pas voulu aller vers t'as pas voulu faire ce choix-là ou cette personne n'a pas voulu faire ce choix-là parce qu'on avait peut-être l'impression qu'une personne était peut-être un petit peu trop dans le magicien c'est-à-dire on a peut-être pas trop confiance en cette personne qu'elle nous manipule l'énergie de manipulation peut-être c'est les idées c'est pour ça que j'ai ce page de Pentacle à l'envers parce qu'on n'y a pas cru ce 10 de Pentacle j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas soit on ne pouvait pas financièrement soit on ne pouvait pas parce qu'il y avait une autre énergie mais dans tous les cas il y a un choix qui sera fait on va lever certains doutes d'accord on a tout pour les lever alors c'est peut-être toi qui a besoin d'aller vers quelqu'un pour faire ton choix ou c'est quelqu'un qui vient vers toi d'accord une dernière pour les poissons la clé on parle de réussite et parle de succès on parle de solution trouver un problème d'accord donc là il y a vraiment quelque chose qui joue en ta faveur cher poisson j'ai l'impression pour les poissons avec lesquels je suis connectée il y a quelque chose qui joue en ta faveur d'accord une dernière bon bah écoute pas besoin parce que les autres sont retournés sauf celle-là c'est l'énergie de l'amoureux le coeur donc il y a vraiment une très belle énergie qui vient vers toi cher poisson je pense que s'il y avait une dualité c'est toi qui sera choisi ou c'est toi qui choisis enfin c'est toi qui as le pouvoir soit toi as le pouvoir et soit soit on te choisit c'est vraiment ce que je ressens en tout cas voilà voilà à tous j'espère que ce format je sais pas vous a vous a parlé si vous voulez qu'on en fasse autre comme ça n'hésitez surtout pas à me le dire et puis voilà et puis après on essaye d'affiner et puis n'hésitez pas à proposer des axes avec des questions qu'on pourrait aborder en tout cas j'espère que cette lecture t'a parlé qu'elle t'a aidé merci de liker de partager sans oublier de t'abonner à très vite sur ma chaîne au revoir